RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE L'ÉMISSION OU LES ENFANT INTERVIEWENT LES PLUS GRANDS RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE Bonjour mes petits amis, bienvenue dans votre émission RACONTEZ-MOI VOTRE HISTOIRE sur Radio CHU C'est une émission qui se passe dans l'hôpital des enfants à Bordeaux avec des enfants de cet hôpital et cette émission, les enfants deviennent des journalistes et interviewent un invité et alors aujourd'hui nous avons la chance d'avoir deux journalistes un jeune homme qui s'appelle ? Célème Bonjour Célème Bonjour Tu es content d'être là ? Oui Super, tu vas poser plein de questions Nous avons une jeune fille qui s'appelle ? Romane Bonjour Romane Merci d'être là Tu es accompagné avec ton papa et ta maman ? Oui Très bien Ils peuvent poser des questions eux aussi Et alors notre invité, tu vas nous dire tu ne nous dis pas tout ce que tu fais tout de suite tu répondras aux enfants Que fais-tu ? Ben moi je suis comédien et clown Voilà Impeccable, avec ça on va pouvoir étendre les connaissances Et alors qui veut poser la première question ? Quand tu étais enfant, tu faisais rire ta famille ? Oui, c'est vrai C'est vrai que ma maman me disait toujours Oh, t'as raté ta vocation T'aurais dû faire clown Elle me disait souvent ça Que faisais-tu pour les faire rire ? Oh ben je faisais le pit Je faisais beaucoup d'imitations J'ai commencé très très tôt à imiter Les personnages politiques A l'époque c'était Giscard d'Estaing J'aimais beaucoup Thierry Leluron Ce genre de personnages Et comme je fais un petit peu ce que je veux avec ma voix Je m'amusais beaucoup déjà Est-ce que tu peux nous faire une imitation De quelqu'un ? Bonsoir Madja Bonsoir Madja Et bonsoir Monsieur Par exemple Vous savez qui c'est ? Je n'ai pas de finim Non, parce que vous êtes un peu jeune En fait c'est Giscard d'Estaing C'est un personnage politique encore Qui est aujourd'hui à l'Académie des Français Il était président surtout Il était président de la République, oui bien sûr As-tu travaillé dans la télé ? Ah pour la télévision, oui Ça m'est arrivé, oui bien sûr Pour des téléfilms, des choses comme ça Des séries Le boiteux Famille d'accueil J'ai fait quelques petites apparitions Qu'est-ce qu'il faisait dans... Qu'est-ce que... C'était un rôle Un rôle d'un personnage secondaire Par exemple dans Famille d'accueil C'était un avocat Donc c'est une scène qui dure à l'écran Qui doit durer une trentaine de secondes Quelque chose comme ça Et voilà Et on travaille ça Par exemple sur le boiteux C'était... Alors sur le boiteux, qu'est-ce que c'était ? Un réceptionniste Avec deux ou trois phrases à dire Des choses comme ça C'est des petits rôles en fait Souvent c'est des petits... Tout petits rôles Tu sais jongler ? Oui, je sais jongler Avec trois balles Avec trois massues Avec trois foulards Et même... Bon là je ne pourrais pas le faire Mais avec des massues Avec du feu Est-ce que vous pouvez montrer comment vous faites ? Ah ben si vous voulez, oui Vous voulez voir comment je fais ? Oui Alors justement j'ai amené ma valise Parce que bon les clowns... Les clowns ils ont toujours une valise Enfin les clowns traditionnels comme moi Moi je suis un peu auguste traditionnel Alors je vais vous montrer ça Alors je ne sais pas J'espère qu'en même temps encore Alors Voilà pour ma valise Peut-être quand même Voilà J'ai un petit peu de matériel Notamment Du matériel de jonglage Alors ça C'est une planche en bois Je vous montrerai peut-être tout à l'heure Ce que j'en fais Qui y a-t-il dans cette valise ? Alors d'abord Alors bon il y a beaucoup de bazar Parce que évidemment il y a mes maquillages Il y a mon miroir Il y a des balles Alors les balles C'est ce qu'il y a de plus simple Pour commencer à jongler Si un jour vous commencez à jongler Vous commencerez par une balle C'est comme ça qu'on fait Une balle Il faut faire une belle cloche Comme ça Et puis une fois qu'on a réussi à faire ça On prend deux balles Et on fait une cloche Et une autre cloche par-dessus Et puis après Quand on sait maîtriser ça On prend trois balles Et ça donne ça On peut jongler un peu à l'envers On peut faire des figures Par exemple Hop 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 On peut passer sous les bras Hop 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 Alors ça C'est ce qu'il y a de plus simple Au départ Après on peut jongler avec des massues Alors je vais vous montrer les massues Les massues ça ressemble à une quille un peu Vous voyez ? Mais ça ne s'appelle pas une quille Ça s'appelle des massues Alors ça évidemment On n'est pas trop près là ? Non 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 C'est par hasard Il y en a une qui sent Je pense qu'il y a du personnel Qui peut vous soigner en cas d'incident Oui d'accord Si on cherche un pansement On peut trouver une citron Alors ça c'est pareil C'est fait pour jongler Évidemment c'est mieux Quand on a un peu plus de plafond Mais voilà Alors là Je ne pourrais pas faire deux figures Parce que c'est un peu Je suis un peu à l'étroit En fait Mais vous voyez C'est un peu plus compliqué Mais on y arrive On y arrive facilement En s'entraînant Et alors ce qu'on peut faire après C'est mélanger les balles et les massues Ça aussi ça peut se faire Alors par exemple Je vais remplacer une massue jaune Par une balle jaune Et on peut On se râle Évidemment Alors il y a une chose Qu'il faut savoir C'est que Ça finit toujours Par tomber Ça c'est la dure loi De la gravité Veux que Au bout d'un moment Bah oui ça Ça tombe Ouais voilà Alors évidemment Ça pourrait paraître spectaculaire Mais moi j'ai trouvé ça Pas vraiment spectaculaire Alors comme Je faisais un peu d'équilibre Je me suis dit Est-ce que ça serait Pas mal de jongler En équilibre Vous voulez voir ? Alors pour ça Dans ma valise J'ai La plus petite piste de cirque du monde Effectivement Alors elle me sert Dans la rue Elle me sert à me garantir Que la surface est bien plate C'est du métal Que j'ai habillé avec un peu de moquette Voilà Alors là dessus Alors ça ça s'appelle Ça porte plusieurs mots On peut appeler ça Un roux américain Un roux à boulard Ou une planche à roux Ça porte plusieurs mots Et donc on pose Donc ce tube On le renverse Sur un seul plat Et par dessus On met Une planche Sur laquelle On va se tenir En équilibre Alors Un peu de place Alors Ça Tout le monde peut y arriver Hop là Alors Le but du jeu C'est de tenir un équilibre Bien sûr Non Alors Bon Il y a des figures à faire dessus Qui consistent à Par exemple Tenter de rapprocher ses pieds Par exemple Plus les pieds sont prêts Et plus c'est difficile Évidemment On peut aussi chercher à Se mettre plutôt Dans le sens de De la longue Il y a plein de choses à essayer En ce moment Ce qui me plaît le plus à essayer C'est de rajouter Un autre tube par dessus Tu as commencé quand Ton métier d'artiste ? Alors Ça fait maintenant Alors J'ai commencé en 91 Donc il y a 27 ans J'ai commencé par Par J'avais commencé en amateur Avant Avant cette période là Dans les années 90 Fin 80 90 Et Voilà Et comme j'étais Dans un cours amateur Pour payer mes cours J'ai commencé à être Technicien dans le spectacle Donc j'ai fait du son De la vidéo De la lumière J'ai construit des décors J'ai fait de la régie générale Je fais plein de choses comme ça Et puis Quand ma formation a été terminée Puisque c'était dans les ateliers De la compagnie Tibergen Quand j'ai terminé ma formation Je me suis lancé Comédien Et j'ai abordé le clown Il y a seulement Une douzaine d'années J'ai commencé donc C'était suite à un stage A la compagnie La clown kitsch compagnie Qui est dans les Landes A côté de A côté de Morsinx Mimisant Tout ça Dans le pays de Borne Et A la suite du stage Dominique Comet Qui est le responsable artistique De cette compagnie de clown M'a dit Moi je te garde Donc on va faire des spectacles ensemble Est-ce que Vous en avez déjà vu Des clowns ? Non Non ? Jamais ? Non Ni à la télé Ni dans les films Ni au cirque Ni dans la rue Si un peu à la télé moi Aussi dans la rue Juste une fois J'avais vu Et toi tu fais des spectacles Ah ben moi je Alors là c'est Oui je fais un clown Pour la rue Alors celui-là Il s'appelle Zouix Je vais l'appeler comme ça Parce que j'en ai d'autres J'en avais notamment un Que je ne fais plus aujourd'hui Mais qui était prévu Pour les tout petits Pour les tout petits Il y avait Loustique Qui était un Alors c'était un spectacle Pour les trois mois Trois ans C'est-à-dire pour les crèches Les maternelles Les choses comme ça Pour ce genre de public Donc avec beaucoup de couleurs Très peu de mots Des choses très simples Avec beaucoup de mouvements Des petits brûlis Des sons comme ça Et voilà Et là c'est Zouix Donc c'est plus Un clown prévu Pour la rue Et lui Alors j'ai une animation Donc vous avez la photo là Une animation Que je fais dans la rue Comme ça Au chapeau Et j'ai aussi un spectacle Que je joue Dans la rue Au chapeau aussi Mais là Qui est un spectacle Qui fait 45 minutes Et avec une histoire Avec quelque chose Voilà Avec une question dramatique Comme on dit Tu fais apparaître Des choses dans ton chapeau Non Alors je ne fais pas Beaucoup de magie Je peux en faire un peu On sait jamais Je peux en faire un peu Mais la magie C'est une chose Que je n'ai pas trop Trop pratiquée Je fais des petites choses Basiques Est-ce que tu fais de la musique ? Oui Je fais de la musique Et alors Je fais même La plus petite musique Du monde Ben oui Sur la plus petite piste De cirque du monde On fait forcément La plus petite musique Du monde Et je le fais Je fais cette musique Je la fais pardon Avec Le plus petit Harmonica Du monde Alors Moi je l'appelle Mon amournica C'est un tout petit Vous en avez déjà vu Des petits comme ça ? Jamais hein ? Alors lui il fait 3 centimètres et demi Vous voyez ? Et c'est un vrai instrument Alors celui-ci est en dos Je pense qu'on ne trouvera qu'en dos Mais on C'est un vrai instrument Je pense qu'on ne trouvera qu'en dos Alors il n'y a qu'une octave Seulement 4 trous Donc une note quand on souffle Une note quand on aspire Et avec une octave Il n'y a pas énormément de choses Qu'on peut jouer Mais il y en a Et vous ? Est-ce que vous faites un instrument de musique ? Un tout petit peu de piano Et toi ? Non Et tu prends des leçons de piano ? Non C'est ta maman ou ton papa qui joue ? Non c'est mon papi Et tu aimes ça ? Oui Il y a longtemps que tu joues ? T'as appris ? Non Deux ans Ah donc tu peux jouer Tu joues des petits morceaux quand même ? Oui Quel dommage qu'on n'ait pas de piano On aurait mis un concert J'aurais pu amener mon saxophone aussi Ah bah c'est vrai que tu joues du saxophone ? Eh bah oui Saxophone et puis des petites percussions Tout ce qui est des guirauds Des œufs Des triangles Des machins Des trucs Plein de choses On peut même jongler avec certaines C'est assez rigolo de jongler avec des choses Qui font du bruit Mais notamment avec des œufs Avec des œufs remplis de C'est de la Je pense que c'est des plombs Des choses comme ça Ça fait chit 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 Et quand on jongle avec Évidemment ça Ça fait un effet rigolo Est-ce que tu as créé Tu créé une compagnie en ce moment ? Je sais pas As-tu créé Une compagnie ? Ah non J'avais créé une compagnie Il y a très 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 longtemps Euh je Elle a duré pendant 13 ans, et puis c'était trop compliqué à maintenir, à faire vivre, parce que c'est très très prenant, parce que c'est un travail administratif extrêmement lourd, notamment d'aller chercher des subventions, de faire les payes des salariés, etc. Tout ça, ça prend beaucoup de temps et ça ne me laissait plus d'espace pour être artiste. Donc j'ai déjà arrêté, et l'association s'est arrêtée. Ça s'appelait comment ? Ça s'appelait le Cinétique Théâtre. Tu es seule sur scène ? Ça dépend. Là, oui, pour ce spectacle-là, oui, pour dehors, puisque c'est un spectacle, je l'ai joué samedi dernier, justement au festival organisé par la CKC, qui est un festival à Honest et Lahari, donc dans les Landes, et ça s'appelle la journée de l'Auguste. Et c'est même deux jours qui sont entièrement consacrés aux clowns, aux clowns Augustes, pas que, mais beaucoup d'Augustes, donc ceux qui ont le nez rouge, parce que des clowns, il en existe très très différent. On peut dire que, par exemple, Charlot est un clown, mais c'est pas un Auguste parce qu'il n'a pas nez rouge. C'est-à-dire que Buster Keaton est un clown, mais il n'a pas nez rouge. Et donc, voilà, dans ce spectacle-là, oui, je suis seul. Ça me permet d'être autonome. Et puis, voilà, c'est... Après, moi, j'aime bien jouer avec des gens aussi. Tu fais des échasses ? Oui. Oui, je fais des échasses. Mais il sait tout faire, hein ? Oh, pas tout, non, 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 pas tout, mais je fais des échasses et je fais même de l'escrime sur les chasses. Parce que j'ai eu la grande chance de travailler en stage avec un monsieur qui est décédé maintenant, mais qui s'appelait M. Maître Bob Edelrobot. Et ce monsieur, c'était un maître d'armes qui a notamment enseigné à des très très grands comédiens et acteurs, notamment M. Jean Marais, Gérard Philippe, Antonio Banderas, des gens comme ça. Il les a, il leur a enseigné l'escrime artistique. Et l'escrime artistique, c'est un domaine où on n'est pas dans la compétition. C'est-à-dire qu'en fait, on manie une épée, mais il faut la manier en pouvant dire son texte, avoir des expressions, manifester des sentiments et des choses comme ça. Donc c'est une pratique assez rigoureuse et c'est très 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 intéressant. Et avec un ami, on faisait de l'échasse tous les deux. On allait se balader et on faisait de l'escrime en même temps. C'est quoi le Cirque Éclair ? Le Cirque Éclair, c'est une association qui existe depuis très 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 longtemps. Je ne veux pas dire de bêtises, mais peut-être une trentaine d'années. Oui, ça fait longtemps que ça existe. Et c'est là que j'ai commencé mon travail de jonglerie, de tout ce qui est cirque. C'est là que j'ai appris à jongler. Et alors moi, je suis arrivé là très très tard. Je suis arrivé au Cirque Éclair en 2000. Donc j'avais déjà 35 ans à l'époque. Et je me disais, bro, mais ce n'est pas à mon âge que je vais faire des choses complètement folles au niveau des acrobaties et tout ça. Je me sentais déjà un peu vieux parce que c'est des choses qu'on aborde très tôt en général, les acrobaties. Et bien malgré tout, j'ai quand même appris plein 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 de choses, notamment l'équilibre, le jonglage. Et il m'est arrivé même d'être acrobate. Ça m'est arrivé une fois d'être embauché comme acrobate sur un opéra qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours d'ailleurs Le Vaisseau Fantôme de Wagner au Grand Théâtre. Et on était parti en tournée à Nancy. On est allé aussi à Marseille. Voilà. Donc si je n'avais pas rencontré le Cirque Éclair, jamais j'aurais eu la chance d'avoir un contrat dans ma vie comme ça d'acrobat. Le Cirque Éclair qui est sur les quais, en France, vous pouvez aller sur le site. Régulièrement, il y a des soirées dans leur cirque où ils font des tremplins pour d'autres compagnies, pour des artistes qui font des spectacles, qui démarrent là en fait. Moi, Bernard, qui est le président, je l'ai eu deux fois dans l'émission déjà. Et j'ai eu plein de personnes du Cirque Éclair finalement, qui se connaissent entre eux. Oui, bien sûr. Et c'est hyper intéressant d'aller voir parce que c'est Bon Enfant, c'est sous un chapiteau permanent qui est là, quasiment en face du pont Chabon. D'accord. Et ces quais de brasas et les soirées s'appellent les pistes d'envol et d'essai. Voilà. Ça permet à des comédiens, des gens qui ont des spectacles, de les tester quoi. Tu faisais du sport ? Pas trop. Non, je n'ai jamais été un très très grand sportif. Maintenant, oui. Maintenant, je fais beaucoup de… parce que bon, l'équilibre, la jonglerie, ça demande une certaine discipline parce que ça mobilise des muscles et des tendons et des os. Est-ce que tu peux nous montrer autre chose ? Alors autre chose, je peux vous montrer deux choses. D'abord, je peux vous montrer comment on joue en équilibre. C'est ce que je fais de mieux. C'est ce que je fais de plus spectaculaire. Vous êtes prêts ? Oui. Alors évidemment, ça demande un peu plus d'entraînement parce que c'est un peu plus difficile à réaliser. Mais voilà. En dix ans, on y arrive très vite. Merci. Alors, puisqu'on a encore un peu de temps, je vais vous montrer un dernier petit truc. Dernier petit truc. Allez. Le truc le plus dangereux du monde. Ah oui. Si on reçoit ça sur la tête, quelle horreur. On va se faire mal. Alors ça, c'est une chose qu'on ne peut faire qu'en intérieur, évidemment, puisque dès qu'il y a du vent, c'est impossible de le réaliser. Voilà. Alors, voilà, ça va. Donc, c'est un peu comme avec des balles ou des massules. Trois foulards. Et hop, hop, trois. C'était vraiment le plus difficile. Ah oui. C'est le plus difficile et le plus dangereux. Voyez bien le poids que ça fait. Prenez des risques. Oui. C'est ça la vie d'artiste. C'est une prise de risque permanente. Bon, malheureusement, nous n'avons plus de temps. Je vois que Pierre me fait des signes désespérés en me disant que ça suffisait. Je remercie mes deux petits journalistes. Merci, Selam. Merci. Merci beaucoup. Tu as trouvé ça sympa ? Oui. Oui. Tu as appris des choses ? Oui. Comme nous aussi, d'ailleurs. Merci, Romane. Merci pour tes questions. Oui. Ça t'a plu ? Oui. Ce que nous a montré Philippe, ça t'a plu aussi ? Oui. C'était sympa, hein ? Oui. Et toi, Philippe, un énorme merci de nous avoir divertis, d'être venus jusqu'à nous, d'avoir passé du temps avec les enfants et les grands, et de nous avoir ravis. Au revoir mes petits amis. Bonne après-midi sur Radio CHU.